C'est une à la bière, mais où est-tu ce livre d'images ? Ça vous montre le déclomard qui me l'a offert pour mon anniversaire. Tu permets quand je regarde ? C'est rigolo cette boule qu'elle a cette Bécassine. Bécassine qui fait la bière, elle est raveuse. Bécassine, parce que vous la connaissez pas ! Tiens, on dirait une lettre. Oh, une lettre, une lettre. Oh, tu veux dire une enveloppe ? C'est écrit Jean de l'oreille. Donne-moi cette lettre ici de vous. Ah ben, ça doit être Jeanne qui l'a laissé tomber de son sac. Vous bavardions ici, il y a quelques minutes. Je viens d'aller chercher le journal. C'est la fin d'été. Les Américains n'ont pas débarqué. Hé, le journal. Les Américains, c'est tout l'effet que ça vous fait, là. Hé, non, mais Marie, de cette lettre, non, mais quand même ! Marie, vous n'allez pas même pas là. Elle va pas quoi ? Oh, on ne fait rien de mal, on regarde, on referme. Non, 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 mais vous ne pouvez pas faire ça. On m'a rapporté que certains soldats s'amusent à regarder les lettres de Jean. Il a intérêt à surveiller son armand, car mes amis que certaines sont plutôt à ne pas mettre entre tous les nœuds. Allez, je suis sûre que vous mourez d'envie de savoir ce qui est écrit dedans. Non, non, Marie, arrêtez immédiatement ! Oh, ben, tant qu'elle a commencé, hein ! Ma petite fleur ! Ma petite fleur ! Oh, mignonne de ce prix de California ! Non, laisse-moi voir ! De quel déchimement je m'arrachais brusquement aux volutés inuit de la possession ? Aux volutés de la possession ? Mon petit étreignait févrilement toute la chair traversée de grands frissons. La mignonne pâmée dans mes bras, engouttée presque de ma folle et vibrante caresse. Mais, donne-moi cette lettre ! Non, chère de lui, donne-moi cette lettre ! Oh, ne gâchis pas tout ! Deux coups de temps, toi, n'est-ce pas ? Communer en toi, me fondre en toi, m'absorber en toi, faire de nos deux êtres un seul objet frémissant et boire à pleine l'air la coupe toujours offerte. Non, ça ne vaut pas, Bécassine ! J'y comprends rien ! Bon, maintenant, ça suffit, on arrête ça ! Mais c'était mieux qu'un rêve, et parce qu'il le fallait, parce que j'avais conscience que le jaillissement de ma tête te faisait mer encore. Oh, mais ça suffit ! Ça suffit, ça suffit ! Donne-moi cette lettre ! Je trouvais dans un sursaut de volonté et d'énergie la force de ne pas m'entrouffer magnifique et troublant dont le simple frôlement me contait fou. Ah, ben, c'est quoi la Mme Le Noiric ? Ah ! Mme Le Noiric ! Ah ! Mme Le Noiric a pris ! Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Allons, allons, mesdames ! Allons, allons, mesdames ! Soyez discutons, discutons, discutons ! Et il y en a plus d'une naturelle poste ! Et bien, toi, n'êtes pas beau ! De toute façon, j'en ai un compris, alors... Excusez-moi, mesdames, j'étais ici il y a peu, nous discutions avec Mme Le Noiric, et j'ai dû perdre un papier. Oh ! Vous portez un mouchoir, vous n'aurez rien marqué ? Un papier ? Oui ? Ah, le rond, le rond ! Moi, je suis allée chercher le journal. Hé, le genre de papier ? Bah, en fait, c'est une enveloppe... C'est...